Yo, c'est Boogie ! Bienvenue dans cette review du Jump numéro 45. Un numéro qui accueille Marshall en lead color à l'occasion, comme la semaine dernière, du Jump New Generation Boost partie 1. C'est aussi dans ce numéro qu'on le retrouve le premier chapitre de l'autre spin-off de Demon Slayer dédié au personnage de Rengoku. Je profite d'ailleurs de ce début de vidéo pour vous rappeler que la moitié d'entre vous regarde les vidéos sans être abonné à la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait ultra plaisir. Ceci étant dit, on se retrouve donc juste après le générique pour parler de tout ce que j'ai mentionné avant et de bien plus encore. On commence donc tout de suite avec la partie hors classement. Comme prévu depuis un petit moment, c'est Marshall qui bénéficie du lead color de cette semaine à l'occasion de la campagne Jump New Generation Boost qui a pour but de mettre en avant les nouveautés du magazine. Il a donc également le droit à une page d'intro ainsi qu'à une double page couleur. Son auteur, Hajime Komoto, a d'ailleurs fait une illustration spécialement pour l'occasion que vous pouvez visualiser juste ici. Dr. Stone a également le droit à une page couleur qui est sa dixième de l'année. Autrement dit, Dr. Stone est devenu le manga le plus mis en avant de l'année par le biais de pages couleur ex aequo avec Shinsoman. L'occasion idéale pour moi de vous partager cet incroyable partenariat entre la marque Sneakers et Dr. Stone. Le lien de ce chef-d'oeuvre est bien évidemment disponible dans la description. Dr. Stone a aussi eu le droit à un teaser pour faire la promotion de sa saison 2, Stone Wars, que je vous mets aussi en description. Mission à Fiozakura Family a également une page couleur cette semaine à l'occasion de l'annonce des résultats de son Spy Recruitment Contest. Pour rappel, ce concours permettait aux lecteurs d'envoyer des fanarts d'agents secrets à la Shueisha, donnant l'occasion aux gagnants de voir leur création apparaître dans le manga. La dernière page couleur est réservée au fameux spin-off Kimetsu no Yaiba Rengoku Kyojuro. C'est Hirano Ryoji qui s'occupe du dessin, ce dernier s'étant déjà occupé du spin-off consacré à Tomioka Giyu en 2018. Pour ce qui est du scénario, c'est toujours l'incontournable Koyo Haru Gotoge qui s'en occupe, autrice de la série originale. Le chapitre fera 49 pages. De quoi régaler les fans du pilier des flammes dont je fais partie, entre le chapitre 1 de Rengoku volume 0 qui est sorti la semaine dernière et le film sur le train de l'infini qui est prévu pour la semaine prochaine au Japon. D'ailleurs, le spin-off sur Rengoku, celui sur Giyu que j'ai mentionné plus tôt et le spin-off Kimetsu no Haima seront tous les trois compilés dans un volume qui sortira le 4 décembre de cette année au Japon. Tant qu'on parle de notre ami à la chevelure flamboyante, voici la couverture du magazine New Type au Japon sur lequel il apparaît aux côtés de Tanjiro. Côté nouveautés, Phantom Seer, Kokosei Kazoku et Bokura no Ketsumei sont encore trop récents pour rejoindre les autres mangas dans le classement. Ils le rejoindront dans respectivement 1, 2 et 3 numéros. Et comme la semaine dernière, c'est Hunter x Hunter et One Piece qui sont en pause. Ce dernier reviendra par la grande porte la semaine prochaine avec un bon vieux lit de color des familles. On passe donc au classement, qui est composé de 12 mangas cette semaine, soit un de moins que la précédente. La zone rouge et A-Gravity Boy semblent devenus totalement inséparables. Concernant les ventes de son 3ème tome, les résultats sont plus que mitigés. On reste sur un démarrage globalement consistant avec celui de son 2nd tome, c'est-à-dire loin d'être bon, mais pas catastrophique non plus. Je ne saurais pas dire si ça va être suffisant. Celui qui nous aura fait un démarrage plus que catastrophique par contre, c'est Mori King, qui occupe la 11ème place cette semaine. Son 2nd tome a raté le coche à un point tel qu'il est loin derrière le 2nd tome de Time Paradox Ghost Writer et le 5ème tome de Mitama Security Spirit Busters. Le manga s'est récemment engagé dans ce qui semble être son arc final. Il semblerait donc que tous les éléments soient réunis pour qu'il soit le prochain à nous quitter. Hard Boy Cop and Dolphin clôt le trio de fin avec cette 10ème position. Un écart notable, étant donné que c'est la première fois que le manga arrive si bas dans le classement. Maintenant, reste à savoir si cet écart va en rester un. C'est Magu-chan God of Destruction qui en profite donc pour prendre l'air hors de la zone rouge, après avoir occupé la dernière position la semaine dernière. Qu'on s'entende bien, ça reste une prestation pas ouf, mais peut-être reste le premier pas en avant d'une longue série. 8ème position pour We Never Learn, qui gagne une timide position donc, à l'aube de la dernière route de son si singulier arc final. Il est devancé par l'autre grosse remontée de 4 places de la semaine en la personne de Ayakashi Triangle. En ce qui concerne les ventes de son premier tome, c'est tout le contraire de Mori King. C'est un démarrage turbo que le manga a exécuté, se payant même le luxe de mieux se vendre que le tome 3 de Mashal. Retour de Lead Color à la 6ème place pour Undead Unluck. Ça représente une petite avancée de 2 places par rapport à son dernier classement. En tout cas, le manga a eu le droit à une bonne mise en avant récemment, entre le Tsugi Gag Manga Awards et le Jump New Generation Boost. Maintenant, à lui de nous montrer ce qu'il peut faire. Miel Roboco continue ses performances régulières de plus ou moins milieu de classement avec cette très jolie 5ème position. J'ai vraiment hâte de voir comment se vendra son premier tome, parce que cette situation me surprend autant qu'elle me fascine. Au rage, au désespoir, My Hero Academia quitte finalement le podium la semaine où il devait égaler son record de 13 podiums consécutifs de 2016. La 3ème position est décernée cette semaine à Jujutsu Kaisen, dans le train de la hype de son animé qui a quitté la gare tout récemment. Et cette métaphore ferroviaire me permet une superbe transition pour me montrer cette gigantesque pub pour l'adaptation animée de Jujutsu Kaisen donc à la gare de Shibuya. Vous pourrez retrouver le lien tout droit en description. Après avoir délaissé le podium pendant quelques temps, Black Clover revient y faire une apparition soudaine juste après sa page couleur de la semaine dernière. Le voici donc à cette très jolie seconde place. Et maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi l'honneur, pour la première fois de toute l'année 2020, vous annoncer la première position de Shainsaw Man. C'est vrai qu'il y a des fans de la série parmi vous, alors j'espère que vous serez ravis d'apprendre cette nouvelle. On passe maintenant aux actualités de la semaine, avant d'attaquer la preview du Jump numéro 46. Le temps de ce classement, je pense que certains d'entre vous ont eu le temps d'être en manque de Demon Slayer, alors voici une nouvelle fournée. Tout d'abord, voici la sympathique couverture du Jump Giga d'automne 2020, où l'on retrouve comme prévu le manga en couverture. Il contiendra, comme je l'ai déjà dit il y a deux semaines, des clear files illustrant notre star mensuelle, Kerengoku Kyojuro, ainsi qu'un sublime poster à son effigie et des stickers représentant plusieurs personnages du manga. Au passage, le Jump Giga contiendra aussi ses posters pour les adaptations de Burn the Witch et de Jujutsu Kaisen. En plus de ça, le magazine de Shoujo Margaret a publié des illustrations en hommage à Demon Slayer. On y retrouve donc des dessins des personnages de la série, mais avec le coup de crayon de différentes mangakas du magazine. Je vais donc vous faire défiler les dessins en question, en citant le nom des auteurs associés. Vous pourrez également observer le manga le plus connu de la mangaka en question. Il y a donc Ayumi Komura, Mika Satonaka, Miko Komuri, Shihiro Hiro, Mizuki Ozino, et enfin, Mutsumi Yoshida. Et comme je le dis souvent dans cette émission, j'adore voir des personnages que j'aime redessinés par d'autres artistes talentueux au coup de crayon bien marqué, et cette fois ne fait pas exception. Voici maintenant l'illustration de la couverture du tome 45 de Aikyuu, qui sera le dernier de toute la série. Comme certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, c'est une référence totale au premier tome de la série que je vous affiche à droite. La boucle semble boucler. Et toujours du côté des couvertures de grosses séries terminées, The Promised Neverland nous gâte avec la très classe couverture de son artbook world, que je vous partagerai probablement en bonne qualité la semaine prochaine. En plus de ça, une gigantesque campagne de pub pour le dernier tome de la série a pointé le bout de son nez dans les rues de Tokyo. On y retrouve Emma, accompagnée de la phrase « Les humains ne sont pas faibles ». Petit cadeau, le poster de Burn the Witch disponible avec le volume 44 de la semaine dernière, en entier, et en bonne qualité cette fois. La série s'offre également quelques produits dérivés du côté de chez Namco Bandai Arts, avec des figurines à l'effigie de Nini et de Noël, mais également des t-shirts et des porte-clés. Un nouveau visuel pour Gintama The Final Movie a été dévoilé. Un trailer a également été diffusé, comme vous pouvez le voir à l'écran. Comme tous les autres, il est disponible en description. Toujours au sujet de Gintama The Final Movie, le thème principal sera Wadachi de Spire, qui avait déjà fait le sublime opening 13 de la série, ainsi que le dernier ending en date et les openings 1 et 3 de I.Q. Le groupe de rock Doze devrait également être de retour pour faire une musique pour le film. Le film est toujours prévu pour le 8 janvier 2021 dans les salles japonaises. Les mangas suivants ont eu le droit à des réimpressions la semaine dernière. Tous les tomes de Shinesoman et les 19 premiers tomes de The Promise Neverland, à l'occasion de la sortie de son tome 20, ainsi que pour son spin-off comique Oyakusoku de Neverland. Que vous pourrez retrouver avec le tome 16 de la série, chez Kazé, ce mois-ci. Dans un second temps, après les grosses ventes de début de mois, il y a eu des réimpressions pour le tome 22 de Kimitsu no Yaiba, ainsi que tous les tomes des 3 nouveautés prometteuses du moment, c'est-à-dire Burn the Witch, Mashal et Ayakashi Triangle. Des réimpressions ont également eu lieu pour les 3 tomes de la Perfect Edition de Dragon Quest Dain no Daibouken, aidé par la sortie de son adaptation animée. On a aussi reçu le classement des pays avec le plus grand nombre d'utilisateurs sur l'application Manga Plus de la Shuecha. La France y est classée 15ème. On notera d'ailleurs qu'elle est derrière l'Italie, qui est 11ème, l'Allemagne, qui est 10ème, et l'Espagne, qui est 5ème. Cette haute position de nos amis espagnols s'explique par le fait que les seules autres langues disponibles sur la plateforme sont l'anglais et l'espagnol. En parlant d'anglais, c'est du coup les USA qui sont en première position, devant l'Indonésie et la Thaïlande, respectivement 3ème et 2ème. Étant donné que des discussions ont eu lieu au sujet de Manga Plus en Europe, on verra à quel point le classement sera chamboulé quand plus de langues, dont le français, arrivons sur la plateforme. Akira Amano, le mangaka derrière Hitman Reborn, tise actuellement une annonce qui aura lieu le 11 octobre prochain. Cela fait 7 ans qu'il n'a pas fait de manga. Pour ceux qui espèrent une annonce au sujet de Reborn, laissez-moi vous raconter quelque chose susceptible de vous faire changer d'avis. La semaine dernière, une série nommée Kamono Hashiguchi no Kindenswiri, par Akira Amano justement, avait été annoncée. Cette dernière devait paraître sur l'application Jump Plus le 11 octobre. Puis, d'un coup, le manga a été retiré du planning. Il se peut donc qu'il y ait eu un changement de stratégie de la part de la Shueisha vis-à-vis du retour attendu du mangaka. Sa série devrait parler d'un détective un petit peu spécial. Enfin, pour finir, voici le gros morceau de la semaine. Le top 20 des ventes Horicon du 30 décembre 2019 au 30 août 2020, par série. 9 séries du Jump ont réussi à s'y frayer un chemin. On a donc Actage en 18ème position, qui a bénéficié de son annulation dans des circonstances particulières au niveau de ses ventes. Shainsaw Man en 17ème position, avec quelques copies de plus. Les scientifiques de Dr. Stone sont en 13ème position, ce qui contraste évidemment un petit peu avec les excellents classements du manga dans le magazine chaque année. On rentre donc dans le top 10, avec Jujutsu Kaisen à la 9ème position. Je me demande à quel point ses ventes vont décoller grâce à son adaptation. 7ème position pour My Hero Academia, qui avait eu le droit à un coup de main de la seconde partie de la saison 4 de son animé sur cette période. One Piece nous gratifie d'une modeste 6ème position, devancée par The Promised Neverland, qui prend l'ascendant sur ce dernier grâce à seulement 10 000 maigres copies de plus. Ce dernier a été boosté par la fin du manga, même si les ventes n'ont jamais réellement été un problème de son côté. On entre dans le top 3 avec IQ, qui lui aura été boosté à la fois par la partie 1 de la saison 4 de son animé, et par la fin de son manga. Un énorme plaisir de le voir aussi haut. Et enfin, aucune surprise si je vous dis que Demon Slayer lâche une première position avec une quantité astronomique de copies de plus que les autres. Pour faire simple, Demon Slayer a vendu plus ou moins autant à lui tout seul que tous les autres mangas du top 20 réunis durant cette période. Je pense que cette statistique est amplement suffisante pour faire comprendre à quel point sa victoire est totale. Bon, même si le jump est pas mal présent dans ce classement, la réalité n'est pas si rassurante que ça. Les 3 mangas présents dans le top 5 ont pris fin, et il en a de même pour Actage. Les résultats de la même période de l'année prochaine risquent d'être moins impressionnants du côté de la Shuecha, ou plutôt du côté du Weekly Shonen Jump, au rythme où l'on va. Petite info bonus, le site de l'animé du vétéran Bobobo a été mis à jour à l'occasion de son 20ème anniversaire, qui arrivera en février prochain. Le premier épisode de l'animé est désormais disponible sur Youtube. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai du nouveau. On passe maintenant à la prévue du jump numéro 46. Comme prévu, c'est One Piece qui aura le droit au lit de color à l'occasion de son retour de pose. On espère que Oda ait de retour plus en forme que jamais. En ce qui concerne les pages couleurs, on est sur une fournée assez surprenante, avec d'abord We Never Learn pour fêter le début de la dernière route de son arc final. Les deux autres pages sont dédiées au bas du classement, avec d'une part A-Gravity Boys et de l'autre Magu-chan God of Destruction. En ce qui concerne cette dernière, ce n'est pas si surprenant, étant donné que Ayakashi Triangle et Hardball Cop and Dolphin ont reçu la leur récemment. Enfin, c'est la nouveauté Bokura no Ketsumei qui a le droit à quelques pages supplémentaires cette semaine. On passe maintenant au très très chargé top Oricon de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Je n'ai pas les chiffres de vente de Mori King tant ils sont bas, donc je vais immédiatement commencer avec le tome 5 qui constitue la fin de Mitama Security Spirit Busters. Un démarrage plus que discret qui ne choque en rien quand on sait que la série a été annulée pour cause de nouvelles ventes. Démarrage similaire pour le tome final de Time Paradox Girl Writer qui n'aura pas fait d'étincelle jusqu'au bout. On attaque donc enfin les ventes d'un manga encore dans le magazine en ce moment, avec Aggravity Boys qui compte pas mal sur les ventes de ce tome pour sa survie. Comme je l'ai mentionné précédemment, ces ventes sont certes meilleures que celles de Mori King mais c'est loin d'être le cas dans l'absolu. On rentre dans le top 50 à la 47ème position avec le tome 3 de Mashaul qui réalise un bon démarrage même si il est légèrement inférieur à celui de son prédécesseur. Petit détour par quelques tomes de Denoslayer par-ci par-là que je vous laisse défiler, il est ici principalement question des tomes les plus récents. Quatrième semaine dans le top pour My Hero Academia qui continue à avoir des scores de ventes supérieurs à ceux de son tome 27 avec son top 28. Le statut de nouveauté à succès du magazine est largement piqué à Marshall par Ayakashi Triangle qui réalise un démarrage avec 33 000 unités vendues. Ce chiffre est notable étant donné que c'est un des meilleurs démarrages de ces 4 dernières années pour une série dans le magazine. Le nom du mangaka Kentaro Yabuki a dû jouer étant donné qu'il était illustrateur de Two-Love-Rou mais rappelons tout de même que Samurai 8 d'un nom bien plus populaire en la personne de Masashi Kishimoto ne rentrait même pas dans le top 50 autrement dit le nom d'un mangaka peut avoir une influence mais ça ne fait pas tout. Quinzième position pour Winneverland qui fait un bon démarrage meilleur que celui de ses derniers tomes mais inférieur à ceux de ses pics de popularité. Du côté de Black Clover c'est un démarrage moins bon que son tome précédent de 6000 copies sur la même période de 3 jours mais meilleur que celui de son tome 24. On rentre enfin dans le top 10 avec le 97ème tome de One Piece ce dernier nous fait une prestation meilleure que celle de ses deux derniers tomes mais tout comme l'attaque des titans et Winneverland le pic maximal de vente de la série est derrière elle. Meilleur démarrage de premier tome de l'année avec Down the Witch d'Aidekubo la logique est la même que pour Ayakashi Triangle à l'exception près que la Shuecha a tout de même fait une grosse promo pour le tome que ce soit dans le magazine, dans les produits dérivés ou avec évidemment la sortie simultanée de l'adaptation en film d'animation. Quatrième position pour Jujutsu Kaisen qui démarre mieux que son tome précédent même si l'écart n'est pas si impressionnant que ça. Théoriquement, les ventes devraient décoller au fur et à mesure de la diffusion de l'adaptation animée. Le dernier tome de The Promised Neverland arrive en troisième position avec un des meilleurs démarrages de toute l'histoire de la série. Rien de surprenant, la série a toujours joui d'une certaine popularité à ce niveau là et là, l'effet de fin de série couplé au chapitre spécial de la semaine dernière lui permet de gagner encore plus en popularité. Et c'est totalement fou car Demon Slayer arrive à tenir de loin les deux premières positions du classement avec l'édition spéciale de son tome 22 qui s'est écoulé à 739 000 copies en 3 jours ce qui est un score 3 fois supérieur au dernier tome de The Promised Neverland. Évidemment, même si ce n'est que son avant-dernier tome Demon Slayer joue aussi du fait que son manga est terminé ainsi que la sortie de son film et des chapitres spéciaux dans le jump au même moment. La première position est donc logiquement pour son tome 22 en édition normale qui s'est écoulé à 1,4 millions d'exemplaires en 3 jours. L'actuel dotanteur du record est le tome 66 de One Piece qui avait écoulé 2,275 millions de copies en 5 jours. Mais si on additionne les ventes de l'édition spéciale et de l'édition normale du tome 22 de Demon Slayer on arrive à 2,204,279 unités. Il est sûr que le record de One Piece serait battu avec 2 jours supplémentaires. On fait donc face à ni plus ni moins que le meilleur démarrage de toute l'histoire du top Horicon. Suite à cette grandiose nouvelle, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne l'ai pas encore tournée à l'heure où j'écris ces lignes mais je pense que ça doit être la plus longue de la chaîne. N'hésitez donc pas à la liker si elle vous a plu et surtout à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. La moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne alors comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas à le faire si mon contenu vous plaît. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain numéro qui marquera le retour des pirates au chapeau de paille dans le magazine. Sur ce... DISPARAISION ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada